Salut, c'est Goody's Bee, comment ça va ? Il y a pratiquement un an, je vous avais proposé une première partie sur 10 objets que vous ne pensez pas à utiliser dans les Sims 4. Le deuxième volet remonte déjà à avril et je sais que vous vous languissiez d'un troisième volume, alors nous y sommes ! Mais hop 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 hop, pas si vite ! Cette fois-ci, ce n'est pas moi, mais vous qui avez sélectionné le contenu de cette vidéo. Les conditions étaient de proposer un objet qui a une influence sur le gameplay et qu'il ne soit pas purement décoratif. Ah, et aussi que je n'ai pas cité dans les vidéos précédentes, évidemment. Donc accrochez-vous parce qu'on est reparti pour un tour de 10 objets que vous n'utilisez jamais dans les Sims 4. Numéro 1, le morceau d'argile du jeu de base. Ok, les Sims s'en servent tout le temps lorsqu'on a le malheur d'activer l'autonomie totale et c'est relou. Mais ça permet aux Sims qui l'utilisent d'être inspirés dans un temps record avec le moodlet sculpture slash modelage inspirant. L'argile a tellement de potentiel. Toutes ces possibilités sont inspirantes. Alors avec l'argile, finis les douches méditatives et autres potions pour vos aspirations qui nécessitent d'être inspirées. Numéro 2, le bar globe de Montevista du 16e siècle du kit d'objets Accessoire Vintage. Si vous ne le saviez pas, ce petit globe tout mimi et surtout méga classe est en fait un bar caché. Mais mieux que ça, j'ai découvert il y a peu que les enfants peuvent interagir avec cet objet. Et non, pas pour ce que vous pensez bande de fifous. En effet, si l'enfant étudie le globe, ça remonte sa compétence faculté mentale. Cette compétence était déjà bien reloue à monter et nécessitait toujours un jeu d'échec. Et bah maintenant, on peut laisser de côté les rois et les tours parce que faire le tour du monde, c'est quand même bien plus amusant quand on a 10 ans. Numéro 3, le tableau familial du pack de jeu Être Parent. J'avoue que je place cet objet principalement pour décorer. Mais il est vrai qu'on peut quand même faire pas mal de choses avec, comme déposer des petits mots ou des petits dessins et même sélectionner une heure de couvre-feu. Ça c'est histoire de pouvoir punir davantage vos sims. Toutes ces nouvelles interactions pourront débloquer à vos sims de nouveaux moodlets en plus d'ajouter un peu plus de réalisme à votre gameplay. Numéro 4, l'infuseur personnel, thé magique du jeu de base. Eh oui, c'est bête hein, mais on n'y pense pas. Tout dépend de ce que vous décidez de faire infuser à votre sim, le thé pourra lui donner différents moodlets. Inspirés, concentrés, enjôleurs et même énergisés. Mais bon, après si vous souhaitez que vos sims restent énergisés, rien de tel que cette bonne vieille machine à café, pas vrai ? D'ailleurs, pour rester dans la même veine, avec le pack d'extension Vivre Ensemble, vous avez les objets Moulin Automatique Expresso et Locomotive à Expresso. Alors attention cependant, ces deux objets fonctionnent ensemble. Vous devez donc placer les deux sur votre terrain pour pouvoir faire différents cafés qui donneront des moodlets diverses et variées à votre sim. Et deuxième petit avertissement, je ne sais pas si c'est juste moi, mais les moodlets ne fonctionnent que sur le café à emporter et pas sur place. Alors du coup, vous êtes plus team thé ou café ? Numéro 5, les portes en sang, parfum divin et bourgeon de printemps du pack de jeu Détente au Spa. On reste dans les motifs avec les portes en sang qui donnent également des émotions différentes à vos sims. Bois de centale romantique, cannelle tonifiante ou même citron évocateur. Toutes ces senteurs vous coûteront la modique somme de 20 simflouzes, mais au moins vous serez détendus. Numéro 6, la machine à fabriquer domestique, plus besoin de boutique, du pack d'extension écologique. Décidément, les noms sont beaucoup trop longs. J'ai à titre personnel très peu utilisé cette machine, mais j'adore le concept de fabrication. Entre des objets inédits et des motifs personnalisables, enfin dans la limite du raisonnable, là on parle quand même des Sims 4, c'est le moment de refaire toute la déco de votre chez-vous tout en faisant un petit geste pour l'environnement. Numéro 7, l'usine à cupcakes rêve de crème du jeu de base. Je sais que vous entendez parler de cette usine à cupcakes à toutes les sauces. Mais personnellement, j'entends son nom une fois et je l'oublie instantanément. Donc là, c'est le moment, on va tous allumer notre jeu ensemble pour faire de délicieux cupcakes. Oh, et si vous avez le pack d'extension au travail, vous pourriez carrément améliorer votre compétence pâtisserie avec cette machine à cupcakes. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi ça m'a donné super faim. Numéro 8, la cible de fléchette confiance aveugle du pack d'extension vivre ensemble. Vous cherchez une nouvelle activité à faire avec vos Sims. Et bien ne cherchez plus. Enfin, si dans le catalogue, mais vous avez compris. Malheureusement, cet objet n'apporte aucune nouvelle compétence. Mais avouez que ça change quand même comme activité. Oh, et ça donne des moodlets aussi. Comme ça, vous pourrez savoir si votre Sim est plutôt bon joueur ou au contraire un très mauvais perdant. Numéro 9, le tableau du clown triste du jeu de base. Et oui, encore un classique. Mais lorsque vous contemplez le tableau du clown triste, vous pourrez voir dans la rue se balader un petit clown... Bah, triste, du coup. Il est juste triste. Y'a rien de plus. Mais à force de contempler ce tableau pour le moins dérangeant... Sérieusement, il me met tellement mal à l'aise. Le Sim débloquera un nouveau moodlet de tristesse. Parce qu'apparemment, rien n'est plus triste que les histoires de clowns tristes. Numéro 10, la lanterne de cimetière tour de passe-passe du kit d'objets accessoires effrayants. Ok, là j'avoue, c'est un petit bonus de ma part. Et en plus, ça n'apporte rien au gameplay. Mais, j'ai trouvé ça stylé. Déjà, attention à ne pas confondre la lanterne de cimetière tour de passe-passe avec les tombes illuminées du pack d'extension saison. Dans le catalogue, elles n'ont pratiquement aucune différence, si ce n'est la couleur. Toutefois, lorsque vous placez les tombes du kit d'objets sur votre terrain, vous pouvez faire apparaître de la fumée de celle-ci, pour une ambiance plus macabre. Attention cependant, ça ne marche pas avec les tombes du pack d'extension. Ah mais je vous l'ai dit, ça ne changera rien à votre gameplay, mais avouez que là tout de suite, vous ne diriez pas non à une petite fête d'Halloween. J'espère que ce nouveau volume des objets oubliés vous a plu. Je tenais à vous remercier tout particulièrement, car c'est grâce au premier volet de cette série que ma chaîne a pris autant d'ampleur en un an. Malheureusement, il va être de plus en plus difficile de continuer à vous partager des objets oubliés, car je tiens vraiment à vous présenter des choses intéressantes dans votre gameplay et qui ne sont pas là juste pour dire « Hey, on est là pour décorer ! » Mais toutefois, comme d'habitude, je suis ultra ouvert pour de nouvelles propositions, donc n'hésitez absolument pas à manifester vos objets oubliés en commentaire. Juste attention à ne pas citer ce que j'ai déjà présenté dans les précédentes vidéos. Bon, quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous !